Le trajet peut durer deux heures. Yacine connaît par cœur la route sinueuse qui mène au village frappé par le séisme. Il fait partie d'une équipe mobile d'intervention. Son passager est psychologue. On se déplace tous les jours pour accompagner les victimes de cet événement traumatique. La mission est d'aller vers les gens, de cerner ses besoins en termes psychosocials et développer leur résilience dans ces conditions difficiles. Médecins du Monde et son partenaire MS2 ont déployé des psychologues dans 28 villages. Omar inspecte l'avancée des travaux. Chaque jour, il observe les ouvriers qui tentent d'effacer le souvenir du 8 septembre 2023. Depuis près d'un an, il travaille à démolir, à déplayer, à reconstruire. Mais les traces du séisme sont tenaces. La reconstruction prend du temps sur les chantiers et dans les têtes. On parle généralement d'un stress, une réveillissance de l'événement traumatique, un trouble de sommeil, un trouble alimentaire, une irritabilité. C'est des troubles qui s'apparentent à des symptômes de stress post-traumatique. Derrière les métiers à tisser, des femmes marquées psychologiquement. Le village a perdu plusieurs habitantes. Ce matin, les femmes de la coopérative ont rendez-vous avec les psychologues. Un groupe de paroles pour surmonter ensemble le traumatisme. On mène ces visites pour développer leurs outils, les stratégies d'adaptation. Mais aussi, on travaille sur le côté personnel, le développement de l'engagement, la motivation vers un futur meilleur. En attendant le futur, les familles du village vivent dans des conditions difficiles, dans des tentes plantées à quelques mètres des ruines de leur maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !